... Visage récurrent du petit écran depuis déjà de très nombreuses années, Nathalie Simon était de passage dans l'émission chez Jordan Deluxe, diffusée mardi 26 septembre 2023 sur C8. Au cours de cet entretien, l'animatrice s'est confiée sur la plus grosse somme d'argent qu'elle a touchée pour participer à une émission de télévision. En fait, ce n'est pas en tant que présentatrice qu'elle fut le mieux payée, mais en tant que candidate. Pour mémoire, Nathalie Simon faisait partie des personnalités ayant participé à l'émission de télé-réalité Première Compagnie sur TF1 en 2005. Au sein de ce programme, douze célébrités devaient passer au mieux sept semaines dans un camp militaire, qui fut monté de toutes pièces en Guyane. Le parcours du combattant, le réveil avant l'aube, ainsi que les ordres stricts des sergents instructeurs étaient au programme de ce 7 version militaire de la ferme célébrité, qui se voulait être une adaptation ludique et humoristique du bout de camp. Durant le programme, chaque candidat défendait les couleurs d'une association de son choix, en tentant de rester le plus longtemps possible en jeu. Le gagnant avait la possibilité de remporter 100 000 euros pour son association. Outre Nathalie Siemont, Jean Roucas, Hélène Roles, Vincent Moscato, Pascal Gentil, Thalia, Jean-Pierre Castaldi, Sylvain Mirouf, Douchka Esposito, Marlène Mouraud, Franck Delay et Laetitia Bléger ont tous participé à cette émission. Nathalie Simon, je n'ai plus jamais gagné ma vie comme ça au final, si estime bien l'animatrice qui fut la grande gagnante de ce programme de télé-réalité, permettant ainsi à l'association Névus 2000 France-Europe d'obtenir un chèque de 100. 000 euros. Et 100 000 pour moi, c'était la même chose, on gagnait ce qu'on faisait gagner, a ainsi révélé Nathalie Simon sur le plateau de Jordan Deluxe. A l'époque, ça m'a aidé à acheter un appartement. Si est-il l'émission qui m'a rapporté le plus d'argent. Je n'ai plus jamais gagné ma vie comme ça, a également ajouté l'ancienne présentatrice de la carte au trésor sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501